David Hallyday dévoile ce qu'Will, Adoré, chez Estelle Lefebvre. Jeudi 23 novembre 2023, David Hallyday a publié son premier ouvrage autobiographique intitulé Meilleur album, paru aux éditions Lecherche-Midi. C'est à cœur ouvert que l'interprète s'est livré sur de nombreux sujets personnels et notamment son coup de foudre pour Estelle Lefebvre. C'est par le biais de Patrick Sabatier, que le duo de stars s'est rencontré. En effet, c'est à l'occasion de l'émission Les uns et les autres que le fils aîné du regretté Johnny Hallyday a croisé la route de la belle top-modèle. Point. D'après les dires de David Hallyday, tout serait arrivé dans les escaliers. Lorsque nos regards se sont croisés, le temps s'est mis à trembler. Peu de temps après une idylle est née entre les deux jeunes célébrités, et par la suite, David et Estelle ont convolé en juste noce le vendredi 15 septembre 1989 à l'abbaye Saint-Georges de Saint-Martin de Bosherville, située dans la région Normandie. Malgré leur divorce prononcé en 2001, l'ex-couple est resté en bon terme, et ce pour le bien de leurs deux filles Ilona et Emma. Dans ses mémoires, l'artiste de 57 ans ne tarie pas d'éloge sur l'ancienne femme de sa vie. Ce dernier s'est même confié sur son coup de foudre. Nous sommes un seul à être coupé en deux. Dans les pages de son livre, David Hallyday est revenu sur cette histoire d'amour hors du commun. J'adorais qu'elle ait les pieds sur terre. On lui avait inculqué des valeurs auxquelles elle restait très attachée. Moi, ça me rassurait. A-t-il écrit. Dans la suite de ses confidences, le papa d'Emma et d'Ilona a partagé de plus amples précisions. J'ai eu la certitude, au milieu de cet escalier, que cette divine inconnue deviendrait ma femme et la mère de mes enfants. Nous sommes un seul à être coupé en deux. Nous étions. Elle et moi, les sujets donnent tableaux, les motifs donnent peintres, les personnages donnent contes. Bien qu'ils soient séparés du célèbre mannequin, David Hallyday semble être marqué par cette rencontre d'exception. Depuis, le chanteur a refait sa vie et a retrouvé l'amour auprès de l'élu de son cœur et sa nouvelle époux, Alexandra Pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada